Ouais désolé les gars, donc forcément Instagram oblige, au bout d'une heure ça coupe, donc je suis vraiment désolé pour tout le monde, ça va se reconnecter, excusez-moi, je suis désolé en fait, c'est qu'au bout d'une heure ça coupe Insta maintenant, donc du coup il faut relancer, donc c'est pas grave, j'avoue que c'est un peu lourd, mais bon j'essaie de faire au mieux, tu m'entends ou pas ? Ouais je t'entends, tu m'entends ? Ouais ouais je t'entends, donc c'est bon on a récupéré un peu tout le monde, on oisier là, gros comment tu vas, est-ce que ça te passe bien ? Donc apparemment on me disait Enzo 4 ce midi, montrons-nous tes chats, avec son vieux chien, son vieux frère Bon Mehdi, comment tu vas gros, comment ça se passe le confinement pour toi, forcément vous êtes en famille ? Bah ouais moi tout va bien, je suis chez moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, une terrasse, d'être dehors, il fait beau à mort, je suis bronzé à mort, donc non franchement, moi je peux pas me plaindre vraiment, je suis le dernier à plaindre vu la situation Je m'expliquerai un peu tes cranceries de 6 mois de pluie et que quand on est en confinement, bam, 4 semaines de soleil à la mort À mort c'est incroyable, franchement comment il fait beau, j'ai l'impression d'être au Sénégal mec, c'est un truc de ouf À Nice-vous, je l'ai m'amoré à Mehdi Marzouki, on le sait, c'est brillant Bouahlel, il est inhumain Avec sa Mercedes Bon gros, est-ce que tu peux nous dire un peu ton sentiment sur la décision de la Fédé, forcément ? Pas de champion, au final, le champion a arrêté, Noisy, je vais dire nous, on finit 4ème Qu'est-ce que tu penses de tout ça un peu ? Déjà, je pense que le fait d'arrêter la saison, ça c'est une bonne décision Je pense que c'est la meilleure décision parce que ça aurait été compliqué de reprendre Et des joueurs qui sont rentrés chez eux, qui peuvent pas revenir Donc je pense que reprendre le championnat, ça aurait été impossible Après, pour moi, ça c'est pour moi, comment ils l'ont fait, on prend le classement comme ça et on fait Pour moi, c'est pas... Moi, j'aurais pas fait comme ça parce qu'il y a quand même une équipe comme Montpellier Où leur manquait 46 matchs, je crois, ils ont fait 2 matchs dans la saison, les pauvres Et au final, ils se retrouvent à peut-être ne pas faire la... L'Europe L'Europe T'as Strasbourg qui revenait à mort T'as vu qu'on les a joués le dernier match, ils étaient franchement, je les ai trouvés vraiment solides Donc t'as eux qui revenaient aussi à mort et que ça reflète pas trop Et tout le monde sait que les playoffs, ça a rien à voir avec le championnat Dans tous les sports, tu vois que les playoffs, en fait, c'est un deuxième championnat Donc c'est dommage Et puis surtout qu'on prenne le classement et qu'on dise, bah Marseille, de toute façon, on prend le classement Mais par contre, Marseille n'est pas champion, si j'ai bien compris Donc je sais pas, c'est un peu chelou Donc on prend le classement, mais en fait, Marseille, ils ne sont pas champions Donc bon, c'est un peu bizarre Après, les 6 premiers, ça allait être ça Il n'y a pas de soucis Donc nous, qu'on soit quatrième, on est content Parce que l'année dernière, on avait fini cinquième Même si on aurait préféré peut-être une troisième place ou faire quelque chose Mais je veux dire, nous, on s'en sort bien Mais les clubs comme Montpellier ou Strasbourg Et même Marseille, qui n'est pas champion, alors qu'on prend le classement C'est un peu dommage Après, bon, c'était soit ça, soit on prend le classement de l'année dernière Forcément aussi, ça n'aurait pas refléter un peu le classement de cette année Voilà, il y a les équipes qui sont devant, elles n'ont pas démérité Elles ont fait des bons matchs Et voilà, donc j'espère que ce sera les 6 qui seront européens Que Montpellier aussi sera européen Parce qu'après, il y a quand même des conséquences financières Et puis des joueurs peut-être qui ne veulent pas venir Et qui avaient prévu d'y aller Mais comme il n'y a pas de Coupe d'Europe Ça joue beaucoup, ce n'est pas juste une Coupe d'Europe comme ça Donc en tout cas, moi je suis content Pour Noisy, je suis content Lille qui fasse une Coupe d'Europe aussi, c'est bien Parce que c'est un club, ça fait quelques années Qu'ils investissent Et qu'il y a aussi un projet Et que le Waterpolo grandit aussi avec eux Qu'ils payent des joueurs avec un budget Donc eux, c'est bien qu'ils fassent une Coupe d'Europe aussi Donc non, bon, après, on peut en débattre des années Mais bon, pour moi, le plus important, c'était Voilà, qu'ils aient dit qu'on arrête le championnat Et que maintenant, on peut se concentrer sur la reprise Et c'est là qu'il va falloir réfléchir à la reprise Comment ça va se faire Parce que, est-ce qu'on va reprendre l'entraînement en août Est-ce que les joueurs en Réunion européenne Pourront rentrer en France pour s'entraîner Est-ce qu'ils pourront rentrer en France en septembre pour jouer Donc vraiment, là aussi, il y a un bordel à voir pour la reprise Parce qu'on ne sait pas Peut-être qu'ils ferment les frontières de l'Union européenne Et que les joueurs qui ne peuvent pas revenir Donc il faudra voir pour ça Ouais, Tourpoint, pardon J'ai dit Lille Tourpoint Tourpoint, bon, vas-y Pas chipoter Bon, Tourpoint, allez Comment toi, tu as vécu cette saison un peu, Mehdi Comment tu l'as ressenti Comment tu la trouves forcément la saison qu'on a faite Au niveau du club ou de moi ? Ouais, au niveau du club Au niveau de toi, comment tu l'as ressenti toi En tant que capitaine, forcément Par rapport à la dernière Qu'est-ce que tu attendais ? Qu'est-ce qui n'a pas forcément marché ? Et au final, bon, on finit quatrième Comme tu dis, c'est... Pour rappeler que Noisy, depuis 5-6 ans A commencé le neuvième Mais aujourd'hui, on finit quatrième Donc c'est une ascension incroyable Depuis ces cinq dernières années Donc c'est quand même beau Il faut le souligner Il y a un très gros travail du club Très gros travail du staff Et énormément de la ville Donc toi, qui es l'enfant du club Forcément, t'es né ici T'as joué sur toute ta vie Comment t'as vécu un peu tout ça ? Bah, au niveau du club Je pense qu'on commence très bien Avec la Coupe d'Europe On se qualifie en battant Posilipo Même si plus Posilipo d'avant On les bat quand même Alors qu'on venait de récupérer Martine et Antonio Donc ça, c'est très bien Après, à Mataro Malheureusement, on est passé un peu à côté Je trouve que c'était difficile Avec un nouvel entraîneur Et six, sept nouveaux joueurs C'est difficile de prendre une saison Tu vois, un système Tu le construis des années et des années Regarde Olympiakos Ils ont mis Depuis 2001 Ils avaient la même équipe Et ils ont gagné la Champions League Là, il y a trois ans Je crois Donc un système Tu ne le construis pas comme ça Et c'était un peu à l'image De notre équipe cette année On était un peu les montagnes russes On va faire des matchs incroyables Comme à Strasbourg Et après, on peut aller perdre à Reims Donc je pense qu'on manquait Tu vois, qu'il aurait fallu Qu'on ait un minimum Un minimum syndical Un peu de niveau de jeu Qu'on n'a pas su tenir Donc quand tout le monde jouait bien C'était parfait On aurait pu battre quasiment tout le monde Mais par contre Quand on passe un peu à travers Là, c'était compliqué À Sète, à Reims, à Douai Comme il y a beaucoup de personnalités Beaucoup d'égo dans l'équipe Tu vois, si tu ne peux pas construire ça direct Tu n'as que des jeunes Tu les insultes Et tout le monde fait ça Ça prend un peu plus de temps Quand tu as des joueurs Un peu plus d'expérience Et surtout quand tu as Six nouveaux joueurs Et un nouveau coach Donc notre saison Elle était Il y avait des hauts et des bas Donc au final On est quatrième Voilà Je pense qu'on est content On fait mieux que l'année dernière Donc pour Noisy C'est une bonne chose De faire la Coupe d'Europe L'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada